et coucou tout le monde je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors cette fois-ci ce sera une vidéo storytime et bienvenue dans mon bureau parce que je crois que vous n'avez jamais vu ce décor encore voilà donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de mon background en équitation et je vais vous raconter mon histoire d'abord mon histoire générale avec les chevaux et l'équitation et ensuite on passera sur l'histoire de ma jument que j'avais en demi-pension et qui voilà avec qui ça ne s'est pas très bien terminé et je préfère vous prévenir tout de suite là pour l'instant ça va mais ça risque de plus aller parce que cette histoire est triste voilà faut le savoir donc si jamais vous êtes particulièrement sensible et que vous n'avez pas envie d'être triste aujourd'hui ne regardez pas cette vidéo donc voilà ou en tout cas à partir du moment où je commence à parler de louisiane et que ça ne va pas bah n'hésitez pas à couper et je suis désolée de dire ça malheureusement c'est pas une histoire qui finit bien donc pour l'instant voilà je suis plutôt sereine donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça et je me sens enfin prête à le faire et voilà j'espère juste que je vais pas trop m'effondrer dans cette vidéo mais j'avais promis depuis longtemps que je ferai cette vidéo donc aujourd'hui je voulais vous faire une story time sur ma jument louisiane donc on va commencer par le commencement déjà je vais essayer de vous retrouver un dessin que j'ai fait déjà quand j'ai commencé à dessiner mais en gros il faut savoir que voilà j'avais un lien particulier depuis que je suis petite avec mes grands-parents qui habitaient juste derrière un centre équestre il y avait juste en fait un petit sous-bois à traverser et derrière il y avait un centre équestre et voilà mon grand-père m'a emmené très très tôt là-bas donc pour qu'on se promène etc et c'est devenu vraiment un endroit où je me sentais extrêmement bien en fait le contexte des chevaux, le contexte l'odeur, enfin je sais pas c'est très particulier comme ambiance à un centre équestre et voilà je sais que depuis que je sais marcher je vais au centre équestre et sans pour autant avoir l'autorisation de participer puisque j'ai jamais eu de cours, j'ai jamais fait de poneys à ce moment là j'aurais beaucoup aimé en faire mais en fait mes parents, ma famille n'avaient pas les moyens financiers pour que je puisse monter à cheval et il faut savoir que dans ma famille personne ne monte à cheval donc voilà donc cette passion elle est vraiment propre à moi et peut-être du fait que mes parents, enfin mes grands-parents aussi m'aient emmené très jeune au centre équestre et ça m'a tout de suite fascinée donc voilà donc quand j'ai commencé à faire du vélo bah je... avec mes copines on allait toujours au centre équestre on allait voir les chevaux qui étaient en boxe, les caresser on allait regarder les gens qui faisaient des cours en carrière enfin voilà ça ne me dérangeait pas de pas monter dans le sens où je comprenais en fait que mes parents ils n'avaient pas les moyens de me payer des cours et que c'est extrêmement cher mais voilà donc je regardais un petit peu ce qu'ils faisaient des fois même il y avait des cavalières qui étaient super sympas et qui nous emmenaient avec elles bah pas dans le boxe mais elles nous montraient et tout comment s'occuper d'un cheval bien sûr de loin à l'extérieur du boxe mais elles nous expliquaient des choses l'âge du cheval, enfin voilà c'était super cool et je sais que juste voir par exemple une boîte de pensage et ben ça me donnait tellement envie mais voilà j'avais quand même accepté que c'était pas pour moi quand je rentrais chez moi je dessinais des chevaux partout dès que j'ai su dessiner je dessinais des chevaux partout voilà donc j'ai grandi comme ça avec cette espèce de passion sans pour autant pouvoir la toucher mais elle était quand même omniprésente dans ma vie et quand j'ai eu 16 ans, c'est longtemps après voilà je connaissais tous les chevaux du centre équestre leur nom, rentemplant, casimir, barabas et pourtant je ne les avais jamais montés et j'avais aucun lien avec eux et quand j'ai eu 16 ans, mes grands-parents ont touché un héritage et j'ai pu passer à cheval pour la première fois donc avoir des cours dans ce centre équestre là parce que j'avais donc toujours rêvé le bonheur en fait, le bonheur total je comptais les jours je me souviens, j'allais déjà au lycée donc voilà dans mes cahiers il y avait écrit J-5, J-6 vraiment je vivais pour ça limite j'adorais l'équitation et donc j'ai passé mon galop 2 ça s'est très bien passé j'ai passé mon galop 3 et forcément quand vous êtes passionné par l'équitation par les chevaux surtout vous apprenez très très vite donc tout ce qui était théorie je l'ai torché en deux secondes en fait de la même façon j'ai eu mon galop 3 haut la main et à partir de ce moment j'avais plus trop les moyens financiers donc j'économisais mon anniversaire et Noël pour pouvoir continuer de me payer des cours sauf que j'ai arrêté à ce moment là de passer des galops parce que c'était trop cher et donc voilà donc là je suis à un moment où je vais commencer à stagner dans mon niveau d'équitation par manque de moyens de pouvoir passer des galops mais ça me gênait pas parce que l'important pour moi c'était de monter à cheval en fait c'était le contact avec les chevaux et d'ailleurs je me souviens qu'il y avait des filles qui venaient qui se rendaient pas compte de la chance qu'elles avaient je crois et qui ne supportaient pas par exemple de faire le pensage et tout alors que mais ça c'est quelque chose que j'arrivais pas à comprendre genre ton cheval vient pas juste pour monter un cheval en fait c'était trop bizarre les filles elles voulaient pas brosser le cheval elles disaient ouais moi je veux juste aller galoper machin ça j'avais beaucoup de mal à comprendre il faut savoir aussi que j'évoluais vite parce que au delà du fait que je prenais des cours en fait j'allais voir les cours des galops plus haut que les miens et j'apprenais en fait j'étais vraiment ouf j'avais envie en fait de tout savoir de tout faire etc enfin bref voilà et vient le moment où j'ai dû arrêter de monter parce que c'était un peu cher et puis j'ai un ami qui montait à cheval à cet endroit là et qui a changé de club il m'a dit ouais Christelle tu serais pas intéressée pour avoir un cheval en demi-pension bah si franchement ça m'intéresse de ouf et tout mais j'ai pas les moyens il me fait non mais t'inquiète ça coûte pas cher c'est genre 75 euros par mois franchement si tu te trouves un taf tu peux tu peux facilement tu peux facilement payer la demi-pension et tout et puis bah tu montes genre une à deux fois par semaine totalement libre etc et en fait bah cette demi-pension c'était une nana qui a ouvert une association un peu style centre équestre dans son jardin voilà elle a construit plein de box en tôle elle a construit elle-même une carrière elle avait des prêts etc et son voisin était maquignon donc voilà il lui refilait des chevaux un peu soit qui étaient pas vendables qui avaient des problèmes ou je ne sais quoi soit il lui faisait des bons prix mais en tout cas voilà il y avait une magouille derrière et bah moi l'idée d'avoir un cheval presque à moi en fait de pouvoir le monter quand je veux c'était le rêve tu vois la liberté avec un cheval c'est voilà donc j'ai dit à mon père ouais c'est très cool si je travaillais et que je pouvais me payer ça et là il m'a dit un truc il a changé ma vie il a dit il faut arrêter de le dire il faut le faire et donc là bam je suis allée à la super aide du coin genre c'était un attaque à l'époque maintenant ça s'appelle simply market et genre voilà j'ai posé mon cv j'ai dit je voudrais un contrat étudiant pour travailler le week-end puisque la semaine je vais en cours et dans ma tête j'avais pas fait le calcul genre tu vas en cours la semaine et le week-end tu vas travailler quand est-ce que tu vas monter à cheval après mais moi dans ma tête j'étais argent argent j'ai besoin d'argent pour accomplir mon rêve en fait donc bah voilà donc là j'ai été prise j'ai été prise pour le poste et voilà j'ai commencé à faire caissière c'était mon premier boulot et c'était comment dire c'était mon premier boulot et voilà ça m'a semblé très facile et bah j'ai gagné mon premier salaire donc le premier était très très bas on va dire mais voilà je me rappelle de la première chose que j'ai acheté avec mon premier salaire c'était un sèche-cheveux parce qu'en fait j'ai les cheveux un peu bouclés un peu chiants et la chose que je voulais le plus c'était pouvoir faire des brushing et avec un sèche-cheveux classique en tout cas à l'époque c'était pas possible donc j'ai acheté un sèche-cheveux professionnel voilà il m'a coûté 60 euros et ma première paye était de 65 euros et je m'en rappellerai toute ma vie et puis ensuite et bien j'ai eu ma deuxième paye et là je me suis dit hop allez c'est parti on va on va voir mon pote et puis on va prendre un cheval donc on m'a présenté des chevaux et tout et j'ai pris une demi-pension sur un cheval qui s'appelait Yacari qui était un Napalusa qu'on avait surnommé le dromadaire parce que quand il marchait c'était vraiment je sais pas comment expliquer mais on était vraiment balottés en fait et moi j'adorais cette sensation de balottement rien qu'au pas par contre c'était un cheval qui trébuchait beaucoup et donc donc voilà donc là c'est la première fois que je vais faire l'expérience de de la demi-pension je vais pas dire que ça s'est bien passé parce que bah vu qu'il n'y avait pas de cadre et quand t'es galotroi que t'as un cheval à t'occuper que t'as pas de pâlefronnier parce qu'il faisait pas son taf ce qui fait que je me retrouvais à et c'était le cas de tout le monde dans les écuries en gros voilà imaginez j'avais un j'étais en première je devais travailler pour mon bac la semaine le week-end j'allais travailler à la caisse donc j'étais épuisée et le dimanche après-midi je prenais mon vélo je faisais 45 minutes de vélo pour aller au centre équestre enfin au centre équestre au centre équestre aux écuries on va dire j'arrivais le box de mon cheval était rempli de merde son abreuvoir était rempli de merde lui il était dégueulasse et à ce moment là j'avais du mal à me rendre compte de la gravité de la situation mais je devais donc aller chercher une brouette aller chercher une pelle mettre tout le fumier parce que c'était même plus de la paille en fait c'était vraiment de la merde en fait comme les abreuvoirs c'était des gros tonneaux et ben des fois ça arrivait qu'ils fassent caca dedans et je vous dis pas un tonneau de je sais pas combien de litres je pense qu'il y avait au moins 60 litres dedans il fallait sortir en tournant pour le vider pour le re-remplir etc faire deux allers-retours avec des brouettes pleines de fumier aller jusqu'en haut du fumier tout vider le fait est que une fois que j'avais fait tout ça et ben j'avais plus qu'à reprendre mon vélo et à rentrer chez moi et je vous dis que mon cheval en fait je le montais jamais voilà j'ai dû le monter deux trois fois bref c'était pas du tout le rêve mais je passais ces anecdotes parce qu'après j'ai très vite arrêté pour obtenir mon bac parce que sinon j'étais en train de m'effondrer je faisais trop de choses en fait et ma prof principale m'a dit Estelle là ça va pas faut que t'arrêtes ton boulot faut que t'arrêtes faut que tu te consacres à tes études parce que sinon tu vas droit dans le mur en fait donc ben j'ai décidé de l'écouter j'ai décidé de l'écouter parce que parce que j'étais épuisée j'étais déjà épuisée j'avais 18 ans j'étais épuisée voilà c'était super donc j'ai passé mon bac je l'ai eu avec une mention Bzin et après ça donc je suis allée je me suis perdue je suis allée à la fac j'ai fait beaucoup de beaucoup de bêtises on va dire je savais pas où aller j'ai quand même passé mon permis et puis avoir le permis déjà ça permet aussi de faire beaucoup plus de choses et finalement je me suis dit tiens et si je travaillais dans le web donc j'ai besoin d'argent donc il me faut une formation en alternance et comme j'avais mon bac plus 2 en cinéma théâtre lettres modernes en fait j'avais un bac plus 2 en art du spectacle c'est qu'il me permettait d'atteindre une formation en bac plus 3 en alternance et donc j'ai pris donc une formation en web design etc et donc je travaillais et là j'étais extrêmement bien payée parce que quand vous êtes en alternance vous êtes payé même quand vous allez à l'école et vous êtes payé vous n'avez pas d'impôt en alternance on n'a pas en apprentissage on n'a pas d'impôt vous n'avez pas de charge ce qui fait que votre salaire brut c'est votre salaire net donc à ce moment là je touchais 1100 euros pour aller à l'école 1100 euros par mois autant vous dire que j'avais les moyens de reprendre une demi-pension et en plus je ne travaillais pas le week-end en fait et en plus nouveauté j'avais une voiture donc je commence à chercher etc et je me souviens j'étais avec mon copain donc qui est toujours le même qui est le père de ma fille maintenant et je lui dis il y a un centre équestre à côté de chez toi et j'aimerais bien y faire un tour donc on y va ensemble avec ma petite voiture qui était prête à partir en fumée d'ailleurs je me souviens et puis et puis j'arrive et du coup je suis accueillie par un par le directeur des écuries enfin le le patron quoi le mec déjà il avait l'air tellement sympa voilà ça sentait qu'il avait un peu le sang chaud et tout qu'il fallait pas le faire chier mais putain qu'est-ce qu'il était sympa et donc il me présente la jument à la cuisine et il me dit cette jument franchement c'est une très bonne patte elle est très gentille très volontaire elle a elle a 14 ans je crois qu'elle avait 14 ans à l'époque vraiment elle te fera pas elle a pas de vis elle te fera pas de coups pourrées machin tu peux la prendre en pleine confiance et par rapport à ton profil parce que à ce moment là ça faisait déjà au moins 10 ans presque que j'avais pas monté à cheval que j'étais pas remonté à cheval et donc il me dit non cette jument il y a aucun souci donc elle correspond parfaitement et en plus sa propriétaire elle part 6 mois en Thaïlande donc coucou à toi si tu te reconnais que tu passes par là sache que je ne t'ai pas oublié j'étais encore dans mon coeur je vais pas citer ton nom parce que voilà je sais pas si c'est donc 6 mois de l'année bah ce cheval c'est comme si c'était le tien tu dois t'en occuper comme si c'était le tien donc voilà donc moi je suis très très contente à l'idée de cette épée donc voilà je la prends les yeux fermés les yeux fermés et et cette personne qui était la propriétaire de Louisiane venait aussi des écuries où j'avais eu Yakari et Louisiane venait des écuries de Yakari donc en gros on se connaissait un petit peu vite fait de loin je me rappelais de Louisiane à l'époque où j'allais dans le jardin de la fille et tout mais je l'avais jamais vraiment côtoyé la jument donc voilà mais voilà on avait un passé commun et du coup bah voilà tout allait bien donc je suis partie sur cette demi-pension qui était juste à côté de chez mon chéri donc voilà le soir je rentrais j'allais dormir chez lui et puis basta et voilà histoire de rêve en fait parce que les écuries sont dans un cadre idéal il y a des champs à perte de vue des prés des champs de colza des vraiment c'est des étendues vertes vous n'imaginez pas pour quelqu'un qui vit à peu près en ville c'était juste incroyable vraiment il y avait une forêt avec des animaux sauvages genre des dindes des machins donc voilà donc super cadre et en plus super ambiance très très chaleureuse c'était pas l'ambiance vous voyez un peu je monte à cheval je me la raconte après il y a toujours des gens comme ça mais c'était des gens qui avaient un bon fond et ça se voyait donc voilà donc là c'était très bonne ambiance j'avais ma jument louisienne en stabulation j'ai appris à la connaître des fois je venais pas seulement pour la monter il faut savoir aussi que j'ai repris des cours donc j'avais mes cours avec louisienne tous les samedis et je me suis prise d'amitié aussi avec certaines personnes une en particulier qui avait aussi une jument en demi pension et on montait toujours ensemble donc quand je venais dans la semaine elle venait avec moi même quand on n'avait pas cours et on se faisait notre petit cours perso voilà on révisait un petit peu le cours du samedi et puis une fois qu'on avait fini on mettait pas trop la pression mais on essayait de travailler sérieusement toutes les deux et une fois qu'on avait fini bah on sortait on allait faire une petite promenade avec nos chevaux mais vraiment pas loin juste au pas histoire de les détendre on les laissait brouter et puis nous pendant ce temps on discutait et tout mais c'était franchement le rêve sachant que bah pendant mes cours je quittais assez tôt en général je finissais à 17h donc bah j'allais directement là-bas aux écuries et tout c'était bah j'avais aucune fatigue en fait j'étais épanouie pleinement et voilà et donc l'hiver est arrivé bah je me suis occupée de Louisiane des fois j'y allais juste pour pour rester avec elle dans le box s'il faisait trop moche bah je la pensais et puis après j'assayais je regardais la pluie tomber enfin c'était pas un box d'ailleurs c'était une stabulation qui était à l'autre bout du pré donc c'était isolé et en même temps c'était dehors et c'était trop bien c'était très calme et voilà et la jument vraiment je sentais qu'elle bah elle m'aimait bien et je m'en suis beaucoup rendu compte quand je suis partie deux semaines en vacances et que je suis revenue et que je l'ai appelée et qu'elle a relevé la tête et que ses oreilles étaient droits vers moi et ça m'a ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit ouais en fait elle me reconnaît et puis voilà déjà hop finesse bref donc une fois que j'ai eu mon diplôme je me suis mise à chercher un CDI parce que voilà je voyais tous mes potes il y avait leur appart et ça me donnait très envie et donc je me suis mise à chercher mon nouveau CDI sauf que bah vous savez généralement il faut se déplacer vers Paris pour avoir du travail en région parisienne c'est très très rare en fait de trouver du travail proche de chez soi quand on est en banlieue mais ça peut arriver mais c'est c'est beaucoup plus difficile que d'aller à Paris et moi j'avais besoin d'un travail parce que on avait un projet d'avoir un appartement avec mon copain c'était vraiment quelque chose qu'on voulait voilà donc voilà donc là on a cherché un appartement et tout et moi j'ai cherché surtout un travail je me suis dit si j'ai ce travail dans deux mois on a enfin notre appart et à ce moment là j'ai trouvé un travail parfait qui me correspondait parfaitement web designer intégratrice web etc premier emploi j'avais besoin de ce CDI et voilà sauf que c'était à deux heures de transport de chez moi donc je vous laisse imaginer en terminant à 17h30 tu reviens chez toi tu t'as beaucoup de mal surtout l'hiver à aller aux écuries et là j'ai commencé à plus pouvoir y aller beaucoup en fait j'avais demandé à quitter plus tôt le vendredi pour pouvoir y aller et finalement c'était compliqué donc j'y allais que le week-end et ça me faisait du mal en fait de ne plus pouvoir y aller mais mon rythme de vie a fait que j'avais plus le choix en fait donc voilà ce qui s'est passé et donc tout l'hiver s'est passé comme ça je suis allé que le week-end et en plus ce qui m'est arrivé c'est que ma voiture a eu un souci ce qui fait que j'ai pas pu la réparer parce que c'était trop cher en fait et la seule chose qui me restait à faire c'était de la revendre et donc je l'ai revendu et j'ai racheté un vélo sauf qu'aller aux écuries en vélo après avoir fait après avoir fait huit heures de boulot et quatre heures de transport faire un trajet de une heure en vélo déjà t'arrives aux écuries t'es mort je le dis tout de suite non j'étais dans un état j'avais beau je prenais vous savez les boissons rouges et bleues là de sportifs pour essayer de vraiment de tenir le coup en pensant que c'était de la potion magique mais en fait je pouvais pas je pouvais plus tenir en fait je travaillais donc c'était je sais plus quel mois il me semble que c'était au mois de janvier je rentrais le soir tard et tout et puis je reçois un message non en fait j'étais dans les transports je me souviens j'étais dans le RER et je reçois un appel du directeur des écuries et il me dit Christelle Louisiane ça va pas et je fais ah bon comment ça ça va pas et tout là j'ai le coeur qui s'emballe un peu tu vois il me fait non elle a une colique et tout et le veto il est assez alarmiste bon après tu sais le veto il est toujours alarmiste et tout mais là je la surveille et si jamais ça va vraiment pas je vais l'emmener en clinique et là j'étais en stress j'ai fait ah d'accord et tout je vais essayer de passer je vais voir ce que je peux faire donc moi je rentre chez moi je raconte ça à ma mère j'étais un peu en panique et ma mère me dit viens je t'emmène aux écuries donc du coup elle m'a emmenée avec sa voiture donc on arrive aux écuries et là je vois Louisiane dans un état elle était debout et elle avait des espèces de tremblements et tout donc voilà j'essayais de la caliner et tout mais vous savez les chevaux en fait comme c'est des proies quand ils vont mal par instinct de survie ils vont essayer de faire en sorte que ça se voit pas donc voilà mais je voyais très bien sa tête voilà quand tu connais ton cheval tu vois qu'il va pas bien et tout et là j'essayais de la soutenir qu'est-ce que tu voulais que je fasse elle était sous surveillance et tout prête à partir à la clinique et moi j'étais là en mode bah voilà je peux lui faire un câlin essayer de la soutenir lui parler mais je peux rien faire de plus le lendemain je devais aller travailler donc bah donc j'ai dû partir j'ai quitté les écuries il devait être genre 22h30 23h et ma mère elle voulait rentrer aussi donc là j'étais très très mal je me souviens que j'avais regardé un animé dans mon lit et tout mais j'avais pas la tête à ça parce que j'étais j'étais pas bien en fait j'arrivais pas à dormir et tout et bah au final j'ai fini par m'endormir en me disant t'inquiète ça va aller et au pire voilà ça va aller et puis là je reçois un texto du directeur des écuries qui me dit j'emmène Louisiane en clinique ça va pas donc là je me dis bon bah au moins elle va être entre de bonnes mains et tout mais j'étais tellement mal vraiment je pouvais rien faire en plus j'avais même pas de voiture ma mère elle dormait tout le monde dormait et voilà j'avais juste à attendre que ça se passe et donc du coup je me suis dit t'inquiète ça va aller c'est pas possible que ça se passe mal tu vois mais au fond tu le sais tu le sais mais tu peux pas faire autrement que d'espérer que ça se passe bien en fait donc du coup voilà et alors à ce moment là j'ai dû m'endormir et en fait j'ai été réveillée je crois que ce réveil il m'a marqué à vie et je l'oublierai jamais j'ai été réveillée par un texto de la proprio enfin non oui la proprio de Louisiane il m'a dit en fait vous savez quand vous recevez un texto vous voyez en fait le début du message c'est 6h du mat c'est pas normal et vous le savez très bien donc je prends mon téléphone et là je vois ce qui est écrit en fait on va directement sur la notification je vois écrit un message de la proprio de Louisiane qui dit Christelle Louisiane est morte dans la nuit et là je vois donc là en fait j'ouvre quand même le truc pour lire jusqu'au bout et là je vois je me rappelle même plus de la suite du message ce qui m'a marqué c'est vraiment le début en gros elle m'explique que le vétérinaire le temps qu'il l'ouvre enfin qu'il l'opère en fait qu'il endorme et qu'il l'opère son intestin avait éclaté et que tout le poison s'était libéré dans donc voilà à partir de ce moment je sais que je reverrai plus jamais Louis en fait déjà ce qui s'est passé c'est que j'ai crié en fait j'ai hurlé et ma mère elle m'a entendu hurler et en fait je sais pas comme si j'avais essayé de fuir la situation je suis j'ai sorti de ma chambre mais en fait ça m'a rattrapé d'un coup et je me suis écroulée par terre dans le couloir à la porte de ma chambre en fait je me suis écroulée en chialant non 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 c'est pas possible et ma mère elle a compris tout de suite à s'élever et elle m'a pris dans ses bras et putain mais heureusement qu'elle était là parce que j'étais trop mal en fait et c'est horrible en fait de perdre un cheval moi j'avais ma mère j'avais mon frère pour me soutenir j'avais mes parents j'avais tout le monde j'avais mes grands-parents encore à ce moment là j'avais tout le monde pour me soutenir du coup la propriétaire de Louisiane qui était encore en Thaïlande m'a appelé on a pleuré ensemble au téléphone forcément on essayait de on peut pas faire autrement en fait et du coup elle me dit elle me dit le truc qui m'a encore plus brisé le coeur c'est que elle elle avait plus de famille en fait c'était elle en fait elle avait plus de famille Louisiane c'était la seule la seule personne qui lui est restée en fait donc donc voilà donc sous le choc tout le monde sous le choc et puis elle quand elle rentrera il n'y aura pas sa jument en fait elle a demandé au veto de récupérer un petit bout de crinière la jument parce qu'en plus elle avait pas elle avait de l'argent de côté pour payer les frais vétérinaires l'opération etc et je pense que ça coûte extrêmement cher même si voilà le résultat n'est même pas là et elle n'avait pas les moyens en fait de de payer l'enterrement ou une incinération donc donc la jument bah Louisiane elle est partie à l'écarissage en gros l'écarissage c'est vous savez ceux qui ramassent les animaux morts sur le bord de la route et voilà c'est transformé en en combustible pour les éclairages des cimetières voilà donc à partir de ce moment bah moi je suis je suis dans une bulle en fait hors du temps je suis perdue il y a une partie de moi qui a été détruite vraiment donc je suis retournée quand même aux écuries pour récupérer mes affaires déjà et puis j'ai vu le le proprio des écuries et puis qui était aussi notre prof et il y avait la fille avec qui je montais très souvent et puis sa soeur que je connaissais bien et puis plein de gens que j'adore en fait que j'adore avec qui je montais régulièrement et du coup on je me suis assise avec elle et tout et puis on parlait on évitait un peu le sujet et tout c'est très dur mais j'arrivais à en parler un petit peu et tout et puis le proprio des écuries qui est aussi notre moniteur qui vient et qui me dit Christelle j'ai quelque chose pour toi et genre dans un dans un petit sachet en fait il avait à l'écran de Louisiane et là je mets ma tête dans mes mains comme ça et je la ressors pas avant et je la ressors pas avant super longtemps parce que en fait j'étais en train de pleurer et je pouvais plus m'arrêter parce que là j'ai compris que c'est tout ce qui restait de ma jument c'était une poignée de craint et moi j'ai dû faire mon deuil avec juste ça donc voilà donc quand on n'a pas les moyens financiers de faire un enterrement ou une incinération je peux vous dire que c'est c'est dur au début je voulais l'enterrer voilà je voulais mettre ça bah j'ai mis ça dans une petite boîte et je me suis dit que j'allais l'enterrer ou je sais pas faire une petite sépulture mais en fait j'ai jamais eu le cran de m'en séparer voilà c'est dans un tiroir le seul truc palpable en fait qui me permet de de me recueillir on va dire et cette jument vraiment je l'aimais je l'aimais tellement en fait on se rend pas compte et on se rend pas compte tant que tout va bien on se rend pas compte d'à quel point on peut aimer un animal en fait d'à quel point on peut former et forger un lien c'est juste ouf et donc à partir de ce moment là bah j'ai comment vous dire que l'équitation pour moi c'était ça n'avait plus aucun sens en fait ça n'avait plus aucun sens en Louisiane même dix ans après bah ça vous fait toujours aussi mal en fait et je pense que ça me fera mal toute ma vie c'est une péture qui guérit jamais enfin elle guérit mais dès qu'on la touche donc voilà donc c'est une cicatrice qui fait mal toute la vie c'est vraiment une petite jument sel français palomino mais en fait elle était tellement elle virait à l'alsan en plus à la fin elle avait de la dermite donc du coup il fallait la traiter tout l'été elle avait très peu de crinière du coup puisqu'elle se grattait vous savez avec son postérieur elle se grattait genre le toupet qui faisait que c'était un cheval vraiment extrêmement souple juste par désir de se gratter ouais non c'est vraiment un numéro et puis vous savez c'est le genre de cheval qui ne fait jamais de refus qui ne fait jamais de bêtises qui ne va pas vous embarquer c'est le cheval parfait le cheval qui bon ok elle avait peur mais peur c'est pas de sa faute en fait quand on faisait une balade des fois elle faisait des petits écarts mais c'était pas grand chose enfin vraiment c'était juste en plus elle était hyper prudente donc elle allait pas m'embarquer à l'autre bout de la terre c'était vraiment le temps qu'elle se rende compte de ce que c'est et qu'elle analyse et après elle se calmait et c'était l'amour en fait cette jument et j'ai j'ai été très très blessée par ce qui s'est passé j'ai été très voilà donc du coup bah moi j'ai suivi ma vie écoutez j'ai pas repris l'équitation j'ai pas oublié Louisiane je reprendrai peut-être là j'ai des projets et à voir en fait déjà mes projets professionnels et ensuite bah comme j'ai une fille qui a deux ans elle peut faire du baby pony je vais aller voir déjà avec elle si ça l'intéresse de faire ça et je sais que bah dans un centre équestre à côté de chez moi ils proposent genre un forfait où il y a baby pony et cours adulte pour permettre aux parents enfants de faire en même temps et donc ça serait super cool donc à voir si ce projet peut voir le jour ça serait cool ça dépendra vraiment de mon projet professionnel aussi bah si les moyens financiers peuvent suivre aussi donc donc voilà mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les centres équestres parce que j'ai un a priori qui est pas très bon parce que celui où j'allais bah même si c'est celui que j'ai connu quand j'étais petite il y avait beaucoup de chevaux qui avaient des problèmes psychologiques ou qui en avaient marre etc donc j'ai beaucoup de mal à avec je sais pas monter plein de chevaux différents ne pas créer un vrai lien etc ce qui m'intéresse dans l'équitation c'est vraiment le fait de créer un lien avec un animal et comme vous avez pu le voir c'est à double tranchant en fait parce que plus le lien est fort et plus quand il se brise ça fait mal même si même si pour moi de toute façon le lien ne se brise jamais et que on continue à aimer en fait même quand la personne ou l'animal est mort on continue à l'aimer de toute façon franchement ce qu'on a dans le coeur ça change pas ça changera jamais et que s'il y a quelque chose après on se retrouvera et ça c'est clair s'il y a quelque chose après c'est sûr qu'on se retrouvera enfin je veux dire on s'aime trop enfin moi je l'aimais trop c'est pas possible et si vous avez regardé mes histoires flippantes vous savez ce qui s'est passé avec ça vous savez ce qui s'est passé suite au décès de Louisiane et je n'avais pas envie d'en parler là parce que voilà on n'est pas là pour parler de paranormal mais si ça vous intéresse la vie après la mort vous intéresse et les expériences un peu bizarres un peu paranormales vous intéressent je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite des histoires flippantes à Halloween je ne sais plus comment s'appelle la vidéo je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir mais voilà et bien voilà c'était une vidéo riche en émotions je vois qu'elle a duré quand même pas mal de temps j'espère que je vous ai pas trop déprimé je sais que ça faisait longtemps que vous me demandiez que vous étiez curieux de savoir ce qui s'était passé avec ma jument etc ça fait partie de la vie la mort fait partie de la vie donc malheureusement on va accepter si vous aimez un cheval si vous aimez quelqu'un ou si vous aimez un animal dites vous que ce genre de choses peut arriver et donc il faut en profiter un maximum tant qu'on est encore en vie et bien sûr il faut pas se voiler la face il y a toujours ça arrive toujours en fait mais profiter un maximum profiter un maximum et et franchement essayer de de moins vous énerver pour des petites choses qui sont pas si importantes que ça parce qu'en fait le bonheur on se rend pas compte forcément quand il est là bon et bien sur ce sur ce petit voyage temporel je vous propose qu'on arrête cette vidéo ici en tout cas je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé en tout cas c'était riche en émotions pour moi je ne sais pas pour vous si vous avez ce genre d'expérience ou votre expérience tout simplement avec les chevaux et l'équitation n'hésitez pas à le mettre en commentaire en attendant je vous paie plein de et à la prochaine bye bye et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501